Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous proposons ici un exercice entièrement corrigé d'application de la dérivée, à savoir une étude de fonction un peu plus complexe dans la mesure où nous verrons que cette fonction admet une asymptote oblique. Alors la fonction que nous considérons est la fonction f, fonction réelle de R no R, définie par l'expression x³ plus 3O³ divisé par 2x² moins 10x. Ce qui est demandé ici est d'étudier cette fonction. Alors étudier une fonction, nous avons une petite procédure à suivre, il s'agit de déterminer le domaine de définition, les intersections avec les axes, les asymptotes, la dérivée, les zéros de la dérivée, un tableau de signes à dérivée, en déduire les points critiques et, ce qui est l'objectif final d'une étude de fonction, représenter graphiquement une fonction a priori relativement complexe en s'appuyant sur les informations que nous fournissent différents outils d'analyse mathématiques, à savoir essentiellement les limites et les dérivées. Je reviens donc à cette fonction et je vais commencer avant de faire un quelconque calcul par simplement faire connaissance avec cette fonction. Donc de quoi s'agit-il ici ? J'ai au numérateur x³ au cube, c'est-à-dire un polynôme de degré 3 sous forme factorisée, et au dénominateur 2x² moins 10x, à savoir un polynôme de degré 2 sous sa forme développée cette fois-ci. Polynôme sur fonction avec polynôme sur polynôme, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, donc un quotient de polynôme. Le numérateur est sous forme factorisée, le dénominateur sous forme développée. Nous allons commencer par explorer un petit peu les formes développées et factorisées complètes de cette expression. Donc je peux ici me concentrer sur les formes factorisées, donc le numérateur est déjà factorisé, je n'ai rien besoin de changer. Le dénominateur, 2x² moins 10x, je peux utiliser les méthodes de factorisation, à priori la première est la mise en évidence, je peux mettre évidemment 2x en évidence fois x moins 5. Voici donc la forme entièrement factorisée de cette expression. Donc la forme factorisée. On peut bien sûr également, en noir, s'intéresser à la forme entièrement développée. Donc cette fois-ci, le numérateur qui est déjà développé, je le réécris tel quel. Et le dénominateur, cette fois-ci, c'est une identité cubique. Donc x³ plus 3 fois le premier terme au carré fois le second terme, donc 3 fois 3, 9, x². Donc x² plus 3 fois le premier terme fois le second au carré, donc 3 fois 3 au carré, 3 fois 9, 27 fois x. Et enfin, dernier élément, 3 au cube, c'est-à-dire 27. Si vous ne connaissez pas l'identité cubique, vous pouvez effectuer le calcul de façon un peu plus lente. Donc ici, j'ai bien sûr la forme développée. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en regardant simplement soit la forme factorisée, soit la forme développée, je connais déjà énormément de choses sur cette fonction. Donc en reprenant une fois de plus la petite procédure qui est proposée, le domaine de définition, donc les valeurs que nous voulons exclure parce qu'elles ne permettent pas d'obtenir une image, eh bien il suffit de regarder la forme factorisée du dénominateur, 0 et 5. Donc le domaine de définition sera immédiatement obtenu à partir de la forme factorisée. Je peux déjà écrire ici que le domaine de définition, ce sont les valeurs exclues du dénominateur, donc 0 et 5, correspondent au 0 du dénominateur, donc à résoudre l'équation 2x fois x moins 5 égale 0, donc 2x égale 0, x égale 0, x moins 5 égale 0, x égale 5. Les intersections avec les axes, eh bien première intersection avec les axes f de 0, qui est l'intersection avec l'axe vertical au y, eh bien f de 0, il suffit de calculer l'image de 0, remplacer x par 0, puisque 0 vient d'être exclu du domaine de définition, bien sûr f de 0 n'existe pas. Attention, beaucoup d'étudiants ont tendance à écrire quelque chose, donc je reprends égale ce symbole, ce symbole veut dire en mathématiques ensemble vide, donc on ne peut pas dire que f de 0 est l'ensemble vide, non ? Par contre, ce qu'on souhaite dire, c'est que f de 0 n'existe pas, donc on va l'écrire par exemple de cette façon-là, en évitant aussi en principe, je vais recommencer, en évitant si possible le symbole égal qui n'a pas de sens dans ce contexte. Donc f de 0 n'existe pas, un E majuscule à l'envers représente en mathématiques, l'information n'existe pas. Troisième, l'ensemble des 0 de la fonction, donc l'ensemble des 0, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles l'image est égale à 0. Donc résoudre l'équation f de x égale 0, il suffit de regarder l'expression factorisée du numérateur, on voit bien sûr que pour x égale moins 3, cette expression est nulle, moins 3 appartient au domaine de définition, donc l'ensemble de 0 c'est moins 3. Et donc vraiment, en disposant de la forme factorisée entièrement de cette expression rationnelle qui définit une fonction rationnelle, j'ai déjà l'ensemble de ces informations de façon quasiment gratuite. Nous allons maintenant nous intéresser aux asymptotes, le point 3, les asymptotes qui peuvent être des asymptotes verticales ou bien des asymptotes horizontales ou obliques. Donc une asymptote verticale pour commencer, c'est donc asymptote verticale. Alors rappelons très brièvement qu'il s'agit donc, si je fais un petit repère ici symbolique, une asymptote verticale est une droite verticale qui a la propriété que la représentation graphique de la fonction va par exemple se comporter comme ceci ou comme cela, c'est-à-dire que lorsqu'on est en train de se rapprocher ici, disons, de la valeur x égale a, lorsque je suis très proche de a par la droite ou par la gauche, alors la valeur de la fonction tend soit vers plus l'infini, moins l'infini des deux côtés, etc. Donc je suis en train de chercher une valeur de x pour laquelle les valeurs de la fonction, les valeurs de f de x deviennent extrêmement grandes. Alors lorsqu'on a affaire à une fonction rationnelle, quelle est la seule façon de faire en sorte que le résultat d'un calcul de fraction comme celui-ci devienne immensément grand ? C'est qu'on soit en train de diviser par quelque chose de très 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 petit, à savoir de quelque chose de très proche de 0. Or il suffit de regarder à nouveau la forme factorisée pour se rendre compte que nous avons deux candidats asymptotes verticales qui sont soit x égale 0, ou x égale 5. Pourquoi x égale 0 ou x égale 5 ? Parce que si je suis très près de 0, je suis très près de diviser par 0. Si je suis très près de 5, je suis très près de diviser par 0. Et lorsqu'on divise par très près de 0, le résultat devient très grand. Pourquoi est-ce que ce sont seulement à ce stade des candidats et pas immédiatement des asymptotes verticales que nous sommes en train de chercher ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une division par 0, il faut avoir ce qu'on appelle un type 1 sur 0. Donc ceci, c'est le chapitre sur l'étude des calculs de limites. Si j'ai un type 1 sur 0, c'est-à-dire au numérateur une expression qui est éloignée de 0 lorsque je suis proche de 0 ou proche de 5, alors qu'au dénominateur j'ai une expression qui est proche de 0 lorsque je suis pour x proche de 0 ou proche de 5, j'ai un type 1 sur 0. Un type 0 sur 0 serait, lorsque je suis proche de 0 ou de 5, une expression au dénominateur certes proche de 0, mais également au numérateur proche de 0. Un type 1 sur 0 produira toujours une asymptote verticale, un type 0 sur 0 doit être exploré d'une autre façon, peut-être qu'à la suite de cette exploration, il y aura un asymptote vertical, peut-être pas. Donc ici, je regarde ce qui se passe pour x égale 0. En x égale 0, en haut, je suis très près de 0 plus 3, très près de 3, très près de 3 au cube, très près de 27, en bas, très près de 0. Donc j'ai un nombre éloigné de 0, très près d'un nombre très éloigné de 0 sur un nombre très proche de 0. C'est donc un type 1 sur 0. Je sais donc que x égale 0 sera une asymptote verticale. identique pour x égale 5, en haut, 5 est 3, 8. 8 puissance 3 est très éloigné de 0. Par contre, en bas, 5 moins 5, ici, est très proche de 0. Donc je sais que j'ai une asymptote verticale. Tout à l'heure, nous calculerons plus précisément ces limites à 0 et à 5 pour savoir si l'explosion des valeurs de f de x autour de 0 et autour de 5 est du type à gauche et à droite, plus l'infini, moins l'infini, etc. Mais je suis toujours dans l'exploration Je m'intéresse maintenant aux asymptotes horizontales et obliques que nous traitons en blocs puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un autre problème, à savoir se demander, lorsque j'ai une fonction comme ceci, une asymptote qui serait horizontale serait ainsi, une asymptote qui serait oblique serait une droite oblique et nous aurions le comportement de la fonction qui vient se rapprocher soit ici, soit ici Bref, lorsque x est très grand tend vers plus l'infini ou x est très grand avec valeur négative tend vers moins l'infini Il y a-t-il la fonction qui se rapproche soit d'une valeur constante soit d'une valeur identique à celle d'une droite oblique Donc, dans les deux cas la question de l'asymptote oblique n'est rien d'autre que de s'intéresser à la limite quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini de la fonction Si cette limite est une constante alors il y a une asymptote horizontale Si cette limite n'est pas une constante mais se comporte de la même façon que la limite d'une droite alors il y a une asymptote oblique Or, nous savons qu'une fonction rationnelle si le degré du numérateur que je vais voir ici 3 est égal au degré du dénominateur j'ai une asymptote horizontale qui serait là le rapport des coefficients des degrés ce n'est pas le cas ici on ne va pas explorer ceci dans cette situation Si le degré du dénominateur était plus grand que celui du numérateur j'aurais une asymptote horizontale en y égale 0 mais ici j'ai le degré du dénominateur qui est 3 le degré du numérateur qui est 2 lorsque la différence entre le degré du dénominateur et le degré du numérateur est de 1 au bénéfice du numérateur alors j'ai toujours une asymptote oblique Donc je sais déjà avant d'avoir fait un quelconque calcul qu'il ne sert à rien de m'intéresser à calculer une asymptote horizontale et je sais déjà qu'il y aura une asymptote oblique Maintenant en programme il va falloir calculer ces asymptotes verticales et leur comportement à gauche et à droite et déterminer l'asymptote oblique Je commence donc qui correspond au point 3 toujours de mon petit programme d'études de fonctions à m'intéresser aux asymptotes verticales donc la limite lorsque x tend vers 0 nous venons le voir de la fonction f de x je sais déjà que c'est un type 1 sur 0 donc il s'agit de déterminer premièrement la limite à plus l'infini de f de x puis la limite à moins l'infini pour une asymptote verticale je travaille toujours avec la forme factorisée c'est très important parce que le problème de l'asymptote verticale n'est pas de savoir quel est le comportement le comportement est à l'infini on le sait déjà la question est de contrôler le signe de ce comportement est-ce que c'est plus l'infini ou est-ce que c'est moins l'infini pour traiter le signe des objets en mathématiques nous travaillons toujours quasiment toujours avec la forme factorisée donc regardez comme c'est facile lorsque je suis très proche de 0 que ce soit par la droite ou la gauche pas d'importance au numérateur je suis très proche de 3 3 plus très proche de 0 donc je suis très proche de 27 que ce soit un peu plus de 27 un peu moins de 27 ça n'a aucune importance par contre au numérateur lorsque je suis très proche de 0 et bien je vais noter ceci comme étant 0 et cette fois-ci un indice plus donc je suis très proche de 0 mais par une valeur positive par la droite et ici lorsque je suis très proche de 0 et bien je suis très proche de moins 5 et c'est très important de bien contrôler ce moins 5 ici résultat règle des signes 27 divisé par quelque chose de très proche de 0 partira forcément à l'infini mais avec quel signe ? positif sur positif fois négatif donc globalement négatif de la même façon je peux traiter ici le signe j'aurai pardon je vais faire comme ça je vais mettre ici aussi du rouge comme ça on verra oui alors c'est mieux avec du rouge plutôt qu'avec du vert on va y arriver donc je mets du rouge donc lorsque je regarde la limite à 0 plus j'ai un 0 plus ici et donc le bilan me donne moins l'infini moins l'infini si je m'intéresse maintenant pour être un peu flemmard et pas tout réécrire à la limite ce qui tend vers 0 moins qu'est-ce qui change ici ? j'ai bien sûr un 0 moins le 27 ne change pas le 2 ne change pas le moins 5 ne change pas par contre lorsque je suis à gauche de 0 le x est en indice en exposant cette fois-ci moins et donc moins fois moins me donne un plus donc je sais que la limite lorsque x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini lorsque x tend vers 0 moins est égale à plus l'infini je déduis bien sûr de ceci que je le savais déjà mais j'utilise la bonne notation maintenant x est égal à 0 est asymptote verticale de f même calcul lorsque x tend vers 5 je sais déjà que c'est un type 1 sur 0 je sais déjà qu'il y a une asymptote verticale à 5 mais ce qui m'intéresse c'est de contrôler ce qui se passe à droite et à gauche de 5 alors bien sûr c'est totalement symétrique si je reste à droite de 5 j'utilise la forme factorisée donc x plus 3 au cube sur 2x fois x moins 5 cette fois-ci en haut lorsque je suis très proche de 5 je suis très proche de 8 au cube 8 fois 8 fois 8 dans le fond on n'a même pas besoin de faire le calcul c'est 8 au cube c'est une valeur très positive 2 fois 5 tout ceci est positif fois lorsque je suis à droite de 5 un petit peu plus que 5 x moins 5 est très proche de 0 et forcément avec une valeur positive je fais la règle des signes plus 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 que des plus lorsque je suis à droite lorsque x est très proche de 5 par la droite la valeur f de x tend vers plus l'infini en rouge de façon totalement symétrique lorsque je suis très proche de 5 mais par valeur négative 4,99999 etc donc très proche de 5 qu'est-ce qui se passe lorsque je suis très proche de 5 je suis toujours très proche de 8 donc 8 au cube 2 fois très proche de 5 est toujours le même par contre ici si j'ai 4,999 etc moins 5 je suis très proche de 0 mais par valeur négative bilan des signes plus 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 moins donc moins l'infini je déduis bien sûr de la même façon que x est égale à 5 est une asymptote verticale de f très mal écrit mais on devine ce qu'il y a derrière j'ai déjà expliqué pourquoi nous recherchons exclusivement une asymptote oblique et pas une asymptote horizontale pour rechercher une asymptote oblique dans le cadre d'une fonction rationnelle la méthode la plus simple est celle d'utiliser qui consiste à utiliser la division polynomiale ici pour la division polynomiale c'est bien sûr la forme développée que je dois utiliser j'ai donc le polynôme x cube plus 9 x carré plus 27 x plus 27 que je vais diviser par le polynôme 2 x carré moins 10 x alors division polynomiale je cherche donc par qui faut-il multiplier 2 x carré etc. pour arriver à x cube bien sûr par une demi fois x si je multiplie maintenant une demi fois x par 2 x carré moins 10 ça va faire une demi x fois 2 x donc une demi fois 2 1 x fois x carré ça fait bien x cube tout est fait pour moins 10 x fois une demi x 10 sur 2 une demi x fois x x carré donc moins 5 x carré ici je soustrais ici les deux expressions x cube moins x cube disparaît 9 x carré moins moins 5 x carré donc bien sûr 14 x carré attention au signe et ici 27 x moins rien du tout il reste 27 x et plus 27 moins rien du tout il reste plus 27 par qui faut-il multiplier 2 x carré pour obtenir du 14 x carré et bien plus 7 7 fois 2 x carré ça me donne bien sûr 14 x carré 7 fois moins 10 x moins 70 x je soustrais les deux expressions voilà joli comme ça 14 moins 14 disparaît x carré 27 moins moins 70 x ça fait 97 x plus 27 est-il possible de multiplier 2 x carré c'est bien carré ici 2 x carré par quelque chose pour obtenir du 97 x non puisque le degré est plus grand maintenant donc on s'arrête ici et on a donc obtenu l'expression suivante donc bien sûr si cette expression divisée par celle-ci est égale à ce quotient et ce reste ça veut dire que le quotient fois le diviseur plus le reste est égale à l'expression donc x cube etc. est égale au diviseur fois le quotient plus le reste la fonction f n'est pas égale à ceci mais c'est égale à ceci divisé par cette expression ça veut dire qu'ici je suis censé pour obtenir la fonction f bien sûr diviser ici par 2 x carré moins 10 x j'ai là l'expression de la fonction f si je divise à gauche je dois bien sûr ici aussi diviser à droite et ceci peut être réécrit de la façon suivante dans cette part j'ai une addition ici donc je sépare une somme je sépare les deux les deux termes donc 2 x carré moins 10 sur 2 x carré moins 10 x se simplifie reste seulement cette partie de l'expression plus ici le numérateur sur le dénominateur si je réécris cette expression à la page suivante la voilà donc ce qui m'intéresse bien sûr pour la symptôme oblique c'est de calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins plus ou moins infini de la fonction f de x et bien cette limite puisque la fonction f de x est là c'est la même que la limite de cette expression ci la voilà donc bien limite de l'ensemble de cette expression et bien sûr limite d'une somme égale somme des limites pour autant que les nouvelles limites existent donc je fais la limite de cette somme et je constate puisque je connais maintenant le calcul de limites puisque ici le dénominateur x est plus grand le degré du dénominateur 1 est plus grand que le degré du dénominateur si je souhaitais calculer cette limite je vous laisse faire le détail à l'aide de votre connaissance du calcul des limites vous trouveriez 0 et donc la limite de f de x est égale à la limite de une demi de x plus 7 c'est à dire que la fonction f de x se comporte comme la fonction une demi de x plus 7 lorsque x est très très grand par valeur positive ou négative et nous déduisons de ceci que y est égale à une demi de x plus 7 est asymptote oblique de f à plus ou moins l'infini donc on rappellera que cette méthode de la division polynomiale pour chercher une asymptote oblique n'est fonctionnelle bien sûr que dans le cas d'une fonction rationnelle polynôme sur polynôme puisque c'est seulement dans ce contexte qu'on peut effectuer la division polynomiale du numérateur par le dénominateur nous disposons d'un théorème qui nous permet dans d'autres situations ou dans celle-ci si vous préférez de trouver aussi une asymptote oblique a est égale à la limite de f de x sur x et b est égale à la limite de f de x moins a fois x lorsque x dans les deux cas tend vers plus ou moins l'infini et y égale à x plus b vous donne l'asymptote oblique donc ici on ne voit pas très bien mais y égale une demi de x plus 7 asymptote oblique nous pouvons passer au point suivant le point suivant qui consiste à calculer la dérivée puis chercher ses zéros et étudier l'ensemble de son signe donc la fonction donc la fonction est à nouveau ici et mon objectif est désormais de calculer la dérivée f prime de x très important d'avoir compris que si mon seul objectif était de calculer la dérivée ce serait beaucoup plus simple de travailler avec la forme développée puisque la dérivée les dérivées d'expression sous forme de somme sont beaucoup plus faciles à calculer que celles sous forme de produit mais mon objectif n'est pas seulement de calculer la dérivée c'est de chercher les zéros de la dérivée et d'étudier le signe de la dérivée donc à nouveau pour ces questions là les formes factorisées sont beaucoup plus intéressantes donc je vais essayer de travailler systématiquement avec la forme factorisée de la dérivée donc cette forme-ci j'ai donc une fonction sous forme fonction rationnelle numérateur dénominateur je peux utiliser la formule de dérivation qui me dit que je dois dériver le numérateur donc x plus 3 qui doit être dérivé le dénominateur ne change pas je le laisse soigneusement sous forme factorisée en tout cas pour le moment moins le numérateur qui lui ne change pas donc au cube fois la dérivée du dénominateur alors je vais aller au bout de mon raisonnement puis le laisser sous forme développée pour le moment le tout divisé par le carré du dénominateur à savoir 2x fois x-5 au carré j'ai donc la dérivée d'une grande expression qui s'est transformée en deux dérivées beaucoup plus simples ici excusez-moi c'était bien x plus 3 au cube qui le tout devait être bien sûr dérivé donc dérivé de x plus 3 au cube c'est quelque chose que je connais ça fait 3 fois x plus 3 au carré fois la dérivée de l'expression qu'elle a dans l'intérieur bien sûr ici on pourrait se passer de l'écrire puisque la dérivée de x plus 3 donnera simplement 1 mais enfin pour ne pas oublier le principe fois 2x fois encore x-5 ici je peux simplifier les parenthèses puisque l'expression est entièrement factorisée moins x plus 3 au cube fois la dérivée de 2x fois x-5 alors là bien sûr on peut voir ça comme un produit simplement sachant que c'est une expression du deuxième degré lorsqu'on la dérivera ça donnera une expression du premier degré quelque chose qu'on va assez facilement réussir à contrôler on peut ici directement voir que 2x fois x-5 est égal à 2x² moins 2x donc la dérivée donnera rien d'autre que 4 2 fois 2 4x moins 10 ça va un peu plus vite 4x moins 10 le dénominateur le dénominateur je peux écrire produit ici donc 2x² qui fait 4x² et x-5² maintenant très important encore une fois de ne surtout pas se mettre à développer pardon excusez-moi je mets un prime alors qu'ici c'est un carré c'est vraiment un prime ici donc la dérivée de x plus 3 c'est la dérivée de x plus la dérivée de 3 c'est à dire 1 donc tout ceci je peux le simplifier puisque c'est égal à 1 et j'ai plus aucune dérivée donc le calcul de dérivée est terminé à ce stade ce qui m'intéresse maintenant c'est de factoriser la dérivée alors factorisation nous observons première méthode de factorisation qui est la mise en évidence j'ai ici une expression x plus 3 au carré ici une expression là il faut que je corrige mes petites erreurs si je recopie un cube ici en carré ça ne va pas aller donc j'avais bien sûr un cube ici aussi j'ai une expression x plus 3 au cube et une expression x plus 3 au carré je peux donc mettre en évidence ici j'ai un facteur 2 ici j'ai aussi un facteur 2 à savoir que 4x moins 10 je peux l'écrire comme étant 2 fois 2x moins 5 donc je peux aussi ici mettre ce facteur 2 en évidence j'ai donc 2 fois x plus 3 au carré qui va multiplier alors ici le 3 qui est là le x plus 3 au carré a été mis en évidence le 1 ne compte plus le 2 a été mis en évidence il me reste le x fois le x moins 5 moins ici x plus 3 au cube j'ai mis un carré en évidence donc il me reste un facteur x plus 3 le 2 a été mis en évidence et il me reste 2x moins 5 le dénominateur lui à ce stade n'a pas changé donc voilà donc j'étudie toujours mon expression j'ai ici 2 fois x plus 3 au carré fois toute une grande expression divisé tout est factorisé tout est prêt je n'ai plus que cette grande parenthèse là qui n'est pas refermée d'ailleurs ah oui elle est refermée pour la bonne couleur à réduire cette parenthèse ici j'ai une expression du premier degré premier degré donc là j'ai du deuxième degré là j'ai du deuxième degré aussi donc j'ai aucun risque ici à tout développer parce que si je développe tout j'obtenirai une expression du deuxième degré dont je sais facilement contrôler le signe donc je vais simplement réduire cette expression ici et si je vous laisse faire le détail vous verrez qu'en fin de compte on trouve ceci voilà par exemple 3x fois x 3x carré moins 2x carré etc 3 fois 5 moins 15 moins et moins plus etc vous faites le détail ici développer et réduire vous obtenez cette expression et dernière étape on peut bien sûr utiliser la troisième identité remarquable pour factoriser encore cette expression là et finalement obtenir ceci donc deux nombres dont le produit donne plus 15 et la somme moins 16 sont bien sûr moins 15 et moins 1 moins 15 fois moins 1 plus 15 moins 15 moins 1 moins 16 j'ai donc une factorisation complète de la dérivée il ne s'agit plus maintenant que d'étudier son signe alors évidemment c'est mieux de ne pas oublier le carré qui était là et le carré bien sûr qui est ici alors j'ai fait ici le tableau de signe complet de cette fonction dérivée que je vais commenter pour aller un peu plus vite donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 facteurs que je vais écrire dans les cinq lignes qui sont ici x plus 3 au carré x moins 15 x moins 1 4x carré 4x carré et x moins 5 au carré ici vous avez remarqué que le 2 qui est ici ici j'ai pris le 4 avec le x carré je peux aussi ici mettre le 2 si je veux de toute façon ce facteur 2 et ce facteur 4 n'ont aucune influence sur le signe par contre attention si j'avais un moins 2 ou un moins 4 il faudrait bien sûr ici que j'en prenne sérieusement compte parce qu'il me changerait tous les signes de mon tableau ensuite les nombres qui sont ici moins 3, 0, 1, 5 et 15 sont l'ensemble des zéros de chacun des facteurs moins 3, 15, 1, 0 et 5 que je réordonne moins 3, 0, 1, 5 et 15 je place d'abord ces cinq valeurs je trace mes colonnes puis j'étudie le signe de chacune de ces cinq expressions parmi ces cinq expressions j'en ai 2 3 même qui sont non pardon excusez-moi 2 qui sont du degré 1 la pente vaut 1 le coefficient de x ce sont donc systématiquement ces deux là des fonctions qui ont ce comportement là une pente positive donc une fonction qui monte qui est d'abord négative puis qui vaut 0 puis qui est positive elle vaut 0 là où on a déjà obtenu son 0 donc moins 15 moins jusqu'à 15, 0 ensuite positif x moins 1, négatif jusqu'à 1 puis positif les trois autres expressions celle-ci, celle-ci et celle-là sont des expressions du deuxième degré qui elles se comportent un peu ou même beaucoup de la même façon je n'ai pas besoin de ceci donc je peux simplement observer qu'il s'agit d'expressions qui ont un seul 0 dont le coefficient d'x² est toujours positif donc ce sont des paraboles représentées graphiquement par des paraboles concaves qui touchent donc l'axe des x en une seule valeur ici moins 3 ici 0 ici 5 et elles sont bien sûr positives elles valent 0 puis à nouveau positives positive 0, positive positive 0, positive positive 0, positive donc tableau de signes ça c'est un objet algébrique qu'il faut maîtriser maintenant j'utilise tout simplement la règle des signes pour corriger derrière la faute que j'ai faite là puisque plus, moins, moins, plus, 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 deux signes moins c'est donc bien sûr positif 0 au numérateur donne 0 pour la fraction plus, moins, moins, plus, 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 deux signes moins c'est donc positif 0 au dénominateur vous avez observé ici la ligne rouge qui permet de séparer les facteurs qui sont au numérateur de ceux qui sont au dénominateur donc division par 0 ça n'est pas autorisé pas de valeur moins, moins, deux signes positifs donc encore une fois un signe positif ici 0 au numérateur 0 un seul signe moins donc ici bien sûr j'ai une valeur qui est négative un 0 au dénominateur donc l'expression de la valeur n'existe pas un seul signe moins négatif 0 au numérateur 0 et positif partout j'utilise ensuite bien sûr le corollaire du théorème des accroissements qui finit qui me dit c'est le but de tout ce travail que si la fonction dérivée est positive la fonction est croissante 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 décroissante décroissante croissante décroissant puis croissant forcément un minimum croissant puis décroissant forcément un maximum croissant 0 puis croissant un phénomène qui ressemble un peu à ceci ce qu'on appelle un point d'inflexion il me reste maintenant à calculer les valeurs c'est très important ça je rappelle que le but de la dérivée est de trouver les points critiques les points critiques sont soit des minimums soit des maximums soit des points d'inflexion les points critiques de la fonction donc maintenant j'ai trouvé où sont ces valeurs mais il faut que je calcule où est le minimum où est le maximum où est le point d'inflexion il faut que je calcule les valeurs pour ces données là à savoir donc si je me place en 15 et que je calcule l'image de 15 bien sûr pas par la dérivée par la dérivée elle vaut 0 mais par la fonction je reviens dans la fonction de départ je calcule l'image de 15 je vous laisse faire le détail vous verrez qu'on trouve environ 19,4 l'image de 1 pour le minimum est égale si on calcule l'image de 1 on trouve moins 8 et l'image du point d'inflexion c'est quelque chose d'une connaissance déjà puisque le moins 3 était un 0 la fonction nous avons donc maintenant toutes les informations qui nous permettent de représenter graphiquement cette fonction alors c'est très important avant de commencer la représentation graphique de récapituler les informations donc oralement on a trouvé que le domaine de définition il fallait exclure les valeurs 0 et 5 l'ensemble des 0 c'est 3 donc sur l'axe des x nous avons besoin des valeurs 0 moins 3 et 5 les asymptotes verticales à 5 et à 0 asymptote oblique y égale une demi de x plus 7 donc j'ai besoin de la hauteur 7 ici ensuite nous avons également trouvé qu'un point d'inflexion était à moins 3 0 un point maximum était à 1 moins 8 donc nous avons besoin de moins 8 sur cet axe et un maximum était à 15 donc nous allons jusqu'à 15 ici et même plus loin pour voir l'asymptote oblique et hauteur 19,4 donc une fonction pour laquelle il n'est pas très facile de choisir de façon intelligente un système d'axe et surtout une échelle appropriée alors je vous propose la chose suivante bien sûr vous pouvez faire mieux avec votre papier quadrillé mais puisque j'ai besoin de 18 qui est un minimum je vais avoir quelque chose qui va se comporter un peu comme ça donc j'ai quand même besoin de garder un peu de marge en dessus de 18 ici alors après si je veux un repère orthonormé je suis un peu coincé à faire les choses un peu petits je vais ajouter les autres valeurs intéressantes donc j'ai placé l'asymptote verticale en x égale 0 l'asymptote verticale en x égale 5 l'asymptote oblique y égale une demi de x plus 7 donc elle passe ici par la hauteur 7 ordonnée à l'origine 7 pente de une demi 0 moins 14 voilà on continue comme ça j'ai placé le 0 qui est à moins 3 et j'ai enfin placé un minimum qui était à moins 1 moins 8 un autre qui était égal à 15 19,4 et le dernier point que je peux encore mettre c'est donc ici le 0 qui est aussi un point d'inflexion à 3 maintenant je peux représenter graphiquement ma fonction je peux mettre en rouge même les valeurs donc ici le maximum le minimum pardon le maximum le point d'inflexion qui est aussi un 0 et le tableau de signes de ma fonction me disait la chose suivante voilà donc j'ai remis ici le tableau de signes de la dérivée qui nous disait que j'ai ici une asymptote oblique je monte jusqu'à moins 3 moins 3 je dois avoir un point d'inflexion donc la façon de représenter ceci ça va être je monte je monte je monte je monte je monte jusqu'à moins 3 ici j'ai un point d'inflexion je traverse l'axe je passe dans les positifs et je pars à 0 et nous avons vu qu'à gauche de 0 l'asymptote verticale était de plus l'infini donc j'ai quelque chose ici qui est de forme concave ici concave un point d'inflexion c'est pas forcément facile à représenter ensuite à droite de 0 je repartais ici je suis à moins l'infini je dois monter jusqu'à un maximum ici et ensuite à 5 être toujours dans les négatifs et nous avons vu que l'asymptote verticale ici à gauche de 5 était à moins l'infini aussi donc je monte ici jusqu'à attraper un maximum et je redescends là ensuite à droite de 5 nous avons vu que l'asymptote verticale était à plus l'infini je dois descendre jusqu'à ce minimum et venir me coller à l'asymptote oblique qui est là donc à peu près quelque chose qui ressemblera pardon je vais continuer mieux à quelque chose comme ça voilà donc avec beaucoup de détails et beaucoup d'explications pour ceux pour qui ce serait utile une représentation graphique précise d'une fonction f en utilisant les outils de l'analyse merci de votre attention attention merci Merci.